C'est ton nouveau cuisinier ? Mon avocat et mon maître à penser. Il cuisine pour se calmer les nerfs. Rendez-vous au frigo. Il faut que tu vois mon pianoctel. A chaque note correspond un alcool, une liqueur ou un aromate. On obtient un goût nostalgique pour un accord mineur. Tu as fait quelques fausses notes ? Disons deux ou trois notes personnelles. On fait du cinéma, on fait une version. Après on l'appelle l'écume des jours. Je pense qu'il ne faut pas être timide face à l'esprit de Boris Yant. Et il ne faut pas non plus vouloir trop prendre le dessus en se disant, regardez moi comment je peux exister par rapport aux pages de Boris Yant. Donc je pense que Michel a eu cette intelligence de bien charger la chose, c'est-à-dire d'en mettre. Et en même temps, il n'a jamais oublié de servir l'histoire et les idées de Boris Yant, enfin le fond. J'ai rencontré quelqu'un. Enfin c'est quand même dégueulasse ce sentiment de solitude. Moi aussi j'exige de tomber amoureux. Il y a une dansette convenable ce soir chez Bibi. Chloé, voici Cola. Cola, voici Chloé. Je suis complètement ridicule. Est-ce que je peux partir s'il vous plaît ? Pourriez-vous rester s'il vous plaît ? On a l'impression que c'est un auteur qui s'autorise tout, qui bouscule les formats, qui ne s'interdit rien. Et puis cette histoire d'amour aussi qui est tellement pure, tellement romantique. Je pense que quand on est adolescent, qu'on ne se connaît pas forcément et... On a peut-être des rêves et je trouve que... Enfin un rêve comme celui-ci ou en tout cas... Et je pense que c'est ce... Ce livre, cette histoire correspond au rêve qu'on peut avoir quand on est adolescent. Le rêve d'une vie complètement surréaliste et... Oui, Duke Ellington. Parfait. J'arrive. Claude. Le principe du biglomoire repose sur les interférences de deux sources animées d'un mouvement oscillatoire parfaitement synchrone. Wow. J'ignorais que cela a mis en œuvre des éléments de physique si avancés. J'en ai établi la théorie complète en conversant avec mon beau-frère lors de nos conférences au Collège de France. Voilà, c'est ça. Regardez. Prochez-nous. Le danseur et la danseuse se tiennent à petite distance l'un de l'autre. Sur un air long, on règle l'ondulation. De sorte que le foyer fixe se trouve à mi-hauteur des deux partenaires. Voilà. Cet univers qui se recroqueville autour des personnages et qui évolue. la logique des choses qui sont inversées, des objets qui s'animent. Tout ça, ça me parlait énormément. Puis c'est disant que ça parle parce qu'après on va regarder une poignée de porte et on va tout de suite imaginer une tête. Et c'est quelque chose qu'on fait quand on est enfant, mais de le voir écrit de manière concrète comme ça, c'est libérateur. C'était un peu court. Chloé sent pas bien ? Vous voulez pas me dire ce qui se passe ? Je veux faire quelque chose. Je suis pas le mari, mais je fais partie de l'équipe, non ? Chloé a un énuphard dans le poumon droit. Ah non, je gifle le prochain qui s'inquiète. La surprise de voir comment tout ça s'imbrique et comment du début à la fin, on part avec eux dans le bonheur au début, puis la maladie, puis la souffrance et la tristesse. Bon, il y a quand même un lien, un enchaînement de choses. Il faut pas que... Enfin, je trouve qu'il y a une route qui est suivie et qui nous embarque. Donc voilà, j'étais content de ça, ouais. J'ai trouvé, comme je vous le disais, que la fantaisie, la créativité de Michel se confondait avec celle de l'écume des jours, enfin, de viand, et voilà, qu'il y avait... Que le film était vraiment... Existait vraiment par lui-même, quoi. J'ai le sentiment que toute ma vie dépend de cet instant précis. Si je le rate... Moi, moi, je pense au contraire. Tu avais 10 ans, 8 jours. C'est la maladie de Chloé qui nous a mis à coups. Si on rate ce moment, on essaie celui d'après, et si on échoue, on recommence l'instant suivant. On a toute la vie pour réussir. C'est à moi contre toi.